... Et moi pour compléter, je demande à la diaspora congolaise, partout où vous êtes, en France, Belgique, Hollande, Afrique du Sud, on commence maintenant à porter plainte contre tous les ambassadeurs de Kabila, parce que c'est eux qui représentent Kabila à l'étranger. Il est qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura une plainte qui sera déposée contre toi, le représentant de Kabila ici en France. On a pris notre drapeau, c'est à nous, ce n'est pas Kabila. Moi je suis le fils du pays, le Congo c'est mon père. Tu connais le sort d'Anakle Lumingou, qui était votre diplomate congolais d'un autre ambassade en Afrique du Sud ? Anakle Lumingou est avec Dieu, il a rejoint Arma Tungou, et toi il l'est, tu risques aussi de rejoindre Anakle Lumingou. Ton confrère, je ne sais pas qui il est, parce que vous êtes tous des criminels, criminels comme toi, Anakle Lumingou est sous la terre. Toi tu vas le rejoindre, parce que vous êtes des criminels. On a découvert 17 fausses communes, qui a porté Kabila à plainte. Alors il est cas, prépare-toi, tu auras à comparaître devant la justice, parce que c'est toi qui représente Kabila ici en France. Si tu quittes, celui qui viendra, changera le nom avec le peuple congolais dans le procès de ce que Kabila a fait à Kinshasa. Ok, merci beaucoup. Bonjour, bonjour le peuple congolais, tous les jours dans le Congo. Tous les jours dans la grande instance à Paris, dans la métro-cité. Nous avons devant la 14e et la 30e chambre, la place de procès, il y a vraiment des jeunes congolais combattants, surtout il y a RCK, il y a des actions, il y a des jeunes congolais dans Brazzaville, les réactions, il y a Martin Salih, la équipe NEMO BIMBA, il y a Martin Salih, un activiste, combattant, très efficace, il y a des menacés, il y a des pressions dans le gouvernement et l'occupation de Kinshasa. C'est pour ça que tu es, pour tu comprends ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas tolérer que le peuple congolais, parce que le congolais a déclaré droit dans le Congo. D'ailleurs même, il fallait écouter ça dans le Congolais, le gouvernement Kinshasa plaisir, parce qu'il y a des gens congolais, qui se passe au Télémapo Congo et Bunga. Alors, tu veux comprendre pourquoi, il faut continuer, porter plainte contre le peuple congolais dans la diaspora, ça fait mal, ça touche vraiment. Donc c'est pour ça que il y a des gens là, M. Salih Bongengue, M. Martin Salih Bongengue, bonjour. Bonjour M. Andréas. Bienvenue dans le Congo, tout le monde est au Awana, devant la 14e chambre, il y a un peu l'historien, parce que tout le monde a eu la convocation, tout à l'heure, tout le monde a eu la convocation, je vous ai parlé un peu sur cette affaire, où il y a un tribunal à Paris. Ok, merci journaliste, nous avons congolais, surtout pour l'Azali Kolanda Bissot, et lorsque le Bissot est au Benguisi Bissot, il y a un tribunal le 24 mars 2014, il y a trois ans passés, c'était plus précisément le 4 avril 2014, opération mbataille à Kolo, et l'expulsion de Congo-Brazzaville, il y a un burglar de Benguisi Bissot abusivement, et dès qu'il y a un burglar de Benguisi Bissot, il y avait des massacres, comment il y a un burglar de Benguisi nella zonaiale, comment il viole les termes de Benguisi Bissot, et comment il ya un burglar de Benguisi Bissot, Alors qu'il y a une carte de résidence légale et non illégale par rapport aux documents administratifs. L'autre part, le général Ndengé, à l'époque, a été compliquée par le gouvernement congolais. Il y a un objectif qui a été obligé d'avoir une manifestation le 30 avril devant l'ambassade de la Congo-Brazzaville. Et la manifestation, il y a un objectif qui a été remédé par le gouvernement de l'ambassade de la Congo-Brazzaville. Il y a un objectif qui a été remédé par le gouvernement de l'ambassade de la Congo-Brazzaville. Il y a un objectif qui a été remédé par le peuple congolais. Et tout le monde a été remédé par le niveau de la diplomatie entre l'état congolais de la Congo-Brazzaville et l'état français. C'est un objectif qui a été remédé par rapport à la pression. Mais une semaine après, il y a un objectif qui a été attaqué l'ambassade. Il y a une expulsion qui a été remédé par le Congolais. Il y a un objectif qui a été remédé par le Congolais de la Congo-Brazzaville et l'état français. Il y a un objectif qui a été remédé par le Congolais de la Congo-Brazzaville et l'état français. Le colère à l'ambassade pour l'emploirum de l'ambassade Baby Porter Dans l'opération Hané Salémaki le matin de 2014 A l'ambassade qui a été appelé le logo pour l'ambassade Il y a un moment où il y a un drapeau et l'élo qui a convoqué, il y a un drapeau de la photo de la Kabila. Mais quelle honte ! Mais pourquoi vous êtes-vous porté l'ambassade de Braza, un RDC planté pour les Congolais de la Biche ? Parce que vous êtes porté une plainte qui est un drapeau, mais pourquoi vous aussi vous êtes porté une plainte pour les responsables de Braza-Ville ? Ok, il y a un cadre d'amnistie internationale, FIDH, il y a une démarche pour attaquer l'État congolais, le D-Congo. Si le dossier est-il, il y a un conseil de sécurité des Nations Unies ? Est-ce qu'il y a un juge pour protéger les plaintes ? Mais oui, effectivement, il y a un avocat qui a expliqué tout à l'heure, il y a tous les dossiers dans les Nations Unies, parce qu'il y a un cadre où il y a un massacre contre l'humanité. Où est-ce qu'il y a des gens qui sont obligés, à l'époque, à l'époque, il y a des plaintes contre les gens. Mais pas pour les gens qui sont dans les niveaux. Les gens qui sont dans les gens qui sont dans les niveaux parce que les gens qui ont réclamé le drapeau, c'est bien beau. Le drapeau, qu'est-ce qu'il y a à avoir ? On peut acheter les drapeaux qui ont coûté 10 euros. Le drapeau, c'est un ambassade. Si les gens qui ont misé les trois drapeaux, c'est 30 euros. La photo, il y a Kabila. Si vous voulez que les cadres, il y a 20 euros. Si vous voulez que 10 cadres, il y a combien ? 100 euros. Donc, on peut acheter les photos. Mais nous dénonçons les massacres. Et si vous voulez que les Kamboupe, les forces communes, ils continuent. Les massacres, ils sont les massacres. Où est-ce que Kabila, il y a tous les jours. Même les lots, les 24 et mars 2017, Kabila continue à tuer les peuples congolais. Ça, on ne peut pas accepter. Les gens pensent qu'ils sont baissés. Mais non, la lutte continue. Et nous continuerons à lutter jusqu'à ce qu'ils sont baissés. Et pouvoir et occupation n'ambo kanabiso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toro, j'ai aussi un procès. Je vais vous parler encore. Si j'ai, Moussoussou. Ok, il n'y a pas de problème. La lutte continue. Le procès est le qui est belé. Mais tu as remarqué, depuis le 19 décembre 2016, Kabila est illégitime. À partir du mois de janvier, il commence à nous attaquer. Il y a une justice. Et nous sommes prêts à les affronter. Toro, affronter pouvoir. Merci beaucoup, monsieur Bougangémart. Salut. Ok, merci. Le sentiment que le tribunal a fait son office. Il a considéré que, selon lui, les infractions étaient constituées. Après, il a entendu aussi le message qui était donné. Il a retenu les mobiles et les intentions qui animaient chacun en condamnant, mais avec des condamnations à une peine qui est relativement modérée. Ce n'est que des peines d'amende. Donc, j'estime en tant qu'avocat que c'est une décision qui est plutôt positive. Merci. Donc, comme vous avez pu le voir, effectivement, à l'intérieur de cette cour, vous n'avez pas pu voir à l'intérieur parce que ça nous est interdit de filmer à l'intérieur, de prendre des photos. Mais comme vous avez pu le suivre par rapport à la déclaration de notre avocat, on a été effectivement condamné à des peines pécuniaires, chose qui est monnaie courante. Comme je le dis très souvent, c'est juste pour rémunérer la cour ou le tribunal en lui-même, les juges, toute la procédure judiciaire qui a été mise en œuvre pour effectivement entamer et poursuivre, nous poursuivre. C'est juste une rémunération de ces actions-là qui permettent aujourd'hui à l'État français de nous condamner de façon pécuniaire. Mais en ce qui concerne l'ambassade de la République démocratique du Congo, à notre grande surprise, ce n'est plus l'ambassade qui porte plainte contre ses ressortissants, mais c'est l'État congolais qui porte plainte contre les ressortissants. Et qui se cache derrière l'État congolais ? C'est bien sûr Kabila. Donc la résistance maintenant est touchée directement de façon judiciaire par M. Kabila. Donc sachez qu'au niveau de la résistance de la diaspora, nous ne lâcherons pas. Nous n'arrêterons pas nos actions. Nous continuerons à mener toutes les bonnes actions qui sont mises en place par notre groupe pour dénoncer ce que fait Kabila et pour combattre ce mauvais système qui aujourd'hui continue à œuvrer des millions et des milliards de morts en République démocratique du Congo. Donc Kabila, l'État français ne te donnera jamais raison sur des condamnations pénales. Si c'est ce que tu attends de cet État-là, tu peux chercher un autre allié. Car nous, ici dans la diaspora, particulièrement en France, nous avons confiance en la justice française pour non seulement soutenir la résistance, mais pour également demain mettre en place le fameux CPI de la République démocratique du Congo pour juger enfin les criminels de viols, de massacres et de crimes en République démocratique du Congo dont vous faites partie, M. Joseph Kabila. Merci. Je pense que pour finir, je crois aujourd'hui, c'est le 24 mars 2017, nous sommes devant la quatorzième chambre de tribunal des grandes instances de Paris par rapport à l'opération Mbataia Bakolo qui était passée le 4 avril 2014 quand il y a eu l'expression abusive des ressortissants congolais de la République démocratique du Congo qui était à Brazzaville. Et par rapport à toutes ces expissions, il y avait des massacres, il y avait des viols, il y avait des expropriations et il y a eu tous les problèmes que vous savez. Nous avons comptabilisé à l'époque plus de 1500 morts qui Sassou Nguessou et le général Ndengue, en complicité des Kabila, ont massacré. Et c'est pour cela que nous étions partis le 7 mai pour passer les messages dans notre ambassade de la République démocratique du Congo. Et on avait fait l'action que vous avez tous vue. Et aujourd'hui, ils ont déposé plainte par rapport au drapeau et puis aux effigiers des Kabila qu'on avait déchirés dans notre ambassade. Sauf que Lopez, qui est l'ambassadaire du Congo-Brazzaville, nous avait récits à l'ambassade du Congo-Brazzaville les 30 avril 2014. Et Ileka ne voulait pas nous recevoir. Mais aujourd'hui, nous disons à Kabila, malgré que tu as relancé à partir du mois de janvier, tu as relancé du chef d'acquisition pour qu'on puisse passer au tribunal. Mais sachez-le bien, l'État français, il save toutes les malignances et tout ce que tu es en train de faire dans notre pays. Et nous continuerons à combattre les systèmes parce que tu tues le peuple congolais. Et à part aujourd'hui, le tribunal où nous sommes passés, ils m'ont encore envoyé une autre convocation pour le 16 mai à Bruxelles. Maintenant, ils ont rechargé l'air cartouche en marche pour essayer de déstabiliser la résistance dans la diaspora. Mais moi, je dis, la lutte continue, Kabila, on te traquera. Toute personne, je l'ai dit bien, toute personne qui va travailler dans le gouvernement de Kabila, il est l'ennemi du peuple congolais et il sera obligé d'être traqué. Ingheta, 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 Ingheta. Ingheta toujours. Kabila, Kabila. Tu as porté plainte contre nous, les combattants, contre nous. Tu n'as pas honte, mais toi, tu es un violeur, tu es un voleur. Tu es un violeur, tu es un voleur. Mais tu ne portes plainte contre nous. Mais on n'a pas peur, on ne lâche pas l'affaire. L'ambassade, c'est notre maison. Écoute bien, notre ambassade, c'est notre maison. C'est toi, tu vas payer l'amende. Mais on n'est pas condamné, on a une amende. Mais c'est toi, tu vas payer l'amende. Écoute bien, c'est toi, tu vas payer l'amende. Notre maison, c'est notre ambassade, ce n'est pas ta maison là-bas. Ok ? On se verra bientôt, Kabila. Ingheta. Peuple congolais, peuple congolais, peuple congolaise, vous avez vu, on était dans le tribunal pour comparer pour les problèmes qui étaient passés les sept mois 1900 et 2000, 2014. Mais nous sommes relancés, nous ne sommes pas condamnés. Mais ce que nous disons au peuple congolais, mettons-nous debout dans l'unité, le Congo sera libéré par nous, le peuple souverain que nous sommes. Ne comptez pas aux autres, mais c'est nous-mêmes le peuple congolais. Prenons-nous en charge et nous allons libérer le Congo. Kabila, des gros forces partira parce que les Congolais, nous sommes mis debout pour libérer notre pays. Nous savons que tu es un occupant, mais tu vas quitter le Congo. Bientôt, le Congo sera libéré. Ingheta, Ingheta, Ingheta. Le tribunal, il y a une grande instance à Paris, dans la métro-cité, précisément dans la 14e chambre, il y a des combattants qui ont été convoqués pour nous faire où il y a des besoignants qui ont été ambassés à la RDC en 2014, pour nous réclamer ce qui s'est passé. Il y a un réfoulement congolais, où il y a des Brazzavilles, et où il y a des droits de résidence, où il y a des Brazzavilles, qui est le gouvernement à Kinshasa, qui est incapable de défendre, même de dire un mot sur ce qui s'était passé, parce qu'aujourd'hui, les Congolais, nous avons des Brazzavilles, nous avons des Brazzavilles, nous avons des Kinshasa pauvres, et il y a des entreprises qui ont des Brazzavilles, nous avons des vies, nous avons des Brazzavilles qui ont des Brazzavilles, et nous avons des Brazzavilles. Aujourd'hui, l'État congolais de Kinshasa ne dit rien, ne pose pas la question aux Brazzavilles, ou ne porte pas plainte aux Brazzavilles pour ce qui s'était passé. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les combattants, il y a vraiment à répondre au tribunal, mais il y a juste des mandes, mais il n'y a pas eu de condamnation, juste des mandes. Donc, Tom a dit, M. Salib Ongengue, que Azali peut convoquer encore, le 16e mois de mai, pour une autre affaire, où Tomoni, ancien ambassadeur congolais, M. Harimo Vassankania, a porté encore plainte. Donc, voilà, beaucoup moins on a ce qui va se passer, parce que les Congolais ont vraiment besoin de comprendre. Et n'oubliez pas que prochainement, les rencontres marchés dans Paris pour dénoncer ce qui se passe dans le Congo. Et aussi, beaucoup de vérités, les débats se font dans la diaspora, ou beaucoup de ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, on a dit sur les propos, il y a M. Seca Di, M. Eloumbala, par rapport à Félix Tisséke Di, qui est Félix, qui a dit Kabila en privé, et on a fait un traité, pour comprendre pourquoi Félix a dit Kabila, est-ce qu'il avait le droit, parce qu'on a dit que personne n'a le droit de voir Kabila, et pourquoi lui a vu Kabila si réellement vrai. Donc, on a dit, pour comprendre si c'est vrai, et ça, très important, et aussi, est-ce que Bakundi, tu sais que tu es dans la Bruxelles, parce que les rumeurs, et ce sont des bimaké, tu sais que tu es dans la Bruxelles, et pourquoi Bakundi est dans la Bruxelles. Donc, tout ça, il faut comprendre en gros. Merci beaucoup, Ndé, je suis congolais, Kabila Noutui, voilà, Bastard Congo. Et pardon. Je vais vous dire à Félix, Félix, pourquoi tu vends ton corps de ton père ? Franchement, il va dire Félix, Félix, Zandoki, jamais tu peux faire un business, le business de ton père, le corps de ton père, il est mort. Ce n'est pas gentil, tu n'aimes pas ton peuple. Si le vieux Tshisekedi descend à Kin, Kabila dégage direct, tous les peuples congolais vont se réveiller, mais toi, tu ne veux pas que le corps de Tshisekedi rentre à Kinshasa. Donc, tu es en train de faire la guerre contre le peuple congolais. Les jeunes congolais de Kinshasa, s'il vous plaît, bottez les mains, arrêtez de suivre Félix Tshisekedi. C'est un escroc, c'est un criminel, c'est un violeur aussi. Il cherche quoi ? Il vend le corps de son père. Il fait le business de son père. Ce n'est pas normal. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. C'est la colère, je suis en colère, parce que je suis en colère contre Félix Tshisekedi. Tous les gens, moi je suis en Moulouba, tous les gens, les gens qui suivent Tshisekedi, les faux balouba là, non tribalistes, non tribalistes, c'est votre paix. Non tribalistes au Congo. Merci beaucoup, notre tribalisme au Congo. Donc, vous avez toujours connaissance de la chaîne Nabisso, vous partagez l'émission Nabisso, vous marquez votre jambe, surtout vous abonnez à l'émission sur le Congo parce que bientôt, il y a une action, vous vous rendez à l'Iban, vous allez vous sensibiliser encore à la Congolais, partout dans la porte, nous vous êtes en haut, vous allez vous revendiquer votre droit, parce que nous savons ce qui va se passer au Congo. Il va y avoir passation de pouvoir, mais à qui il faut ça la passation de pouvoir ? Est-ce que ce sont de bonnes personnes ou de mauvaises personnes ? Merci beaucoup encore Je vous aime beaucoup, à très bientôt.